Merci. 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 Anticiper. Ok. Bonjour à tous. Alors, on doit dire aussi qu'on salue les représentants de la nation, qu'on salue les élus, qu'on salue les présidents, qu'on salue les vice-présidents. Moi, j'ai envie aussi de vous saluer en tant que chers amis. Depuis 17 ans, le bel âge, Ali Guylaine, sérieux, la Bourse Charles-Foy récompense les projets innovants permettant d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des seigneurs actifs ou retraités, actifs aussi, et ou de leurs aidants, familiaux ou professionnels. La Bourse Charles-Foy se veut embrasser la large thématique stratégique d'avenir, de la longévité. La longévité, c'est l'avenir. L'objectif est de répondre aux enjeux de l'allongement de la vie dans l'optique d'intégrer l'ensemble des citoyens, des individus, dans une société de la longévité inclusive. C'est pour cela qu'il y a une véritable exigence concernant les projets sélectionnés, les projets sont naturellement innovants et doivent concerner toute la population et particulièrement les retraités, actifs, fragiles, dépendants, s'inscrire dans les différentes étapes du parcours de vie des retraités, répondre globalement aux enjeux de l'amélioration de l'autonomie et de la participation sociale des retraités, comme le mentionne la loi, et l'adaptation de la société au vieillissement. Renforcer le soutien des retraités dans leur lieu de vie, que ce soit le domicile, résidence, autonomie, les EHPAD, pour la réalisation ou la poursuite de leurs activités quotidiennes. La Bourse Charles-Foy vise à encourager et soutenir le développement des nouvelles solutions, naturellement, que ce soit produits, services, combinaison d'un produit et d'un service, naturellement accessibles, et notamment financièrement pour tous. Là, j'insiste, financièrement pour tous. La Bourse Charles-Foy est certes un concours d'innovation, probablement le plus difficile, avec ses 27 critères de sélection. et son jury, un jury de plus de 60 experts. Mais c'est aussi un tremplin pour nos lauréats et finalistes. Depuis 5 ans, plus de 40 millions d'euros ont été levés par les start-up lauréates de la Bourse Charles-Foy. Certaines d'entre elles, comme Papetol, Oxivia, cette famille, WeHelp, Ubiquid, ou Familéo, on les a tous vus passer ici, sont devenues les pépites de la silver economy et sont en passe, pour certaines, de devenir nos licornes françaises. À une période où la relance économique et industrielle de la France est une priorité, la silver economy et l'innovation constituent un atout majeur pour la réussite de ce plan unique depuis 1945. Depuis 1945. Et cette grave crise sanitaire qui nous affecte a été aussi vecteur d'un penser et agir autrement, d'un nouveau, nos varées, racines de l'innovation. Et comme le disait notre ami Jean Monnet, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. OK, pas mal, ça, hein ? Alors, sans nos partenaires fidèles et engagés, rien de tout cela ne serait possible. Merci. Merci à la région Ile-de-France, sous l'égide de Mme Valérie Pécresse, Alexandra Dublanche, l'établissement public territorial du Grand Orly-Sainte-Bièvre, Michel Leprêtre, qu'on salue, le département du Val-de-Marne, Brigitte, Jean-Voine, et alors, l'assurance retraite Ile-de-France, la CNAV, oh, je m'arrête sur la CNAV, ils nous reçoivent aujourd'hui, et nous avons là Gérard Rivière, le président, et notre amie Christiane Flouquet et Clémence Lemarec. Ah, j'ai deux airs, la mondiale, toujours fidèle, avec François-Marie Gélin et Romain Gannot. Et Néal, pour ceux qui n'ont pas encore saisi, c'est l'ancien Action Logement, avec Mario Baston et Paul Labo. Et la Mutuelle Générale, qui aussi nous est fidèle, Michel Guillot, Pierrette Seigre et Christophe Morange, merci aussi à eux. Engie, j'ai vu tout à l'heure Audrey Dugal, le groupe Corian, avec Rodolphe Chevalier, et Laphneur, avec notre Éric Lorençon, et naturellement, Silver Inov et Marie Pierron. Je finirai tout simplement avec l'aide de Georges Clémenceau. ne réussissent que ceux qui osent. Tous aujourd'hui, vous l'avez démontré, partenaires, entrepreneurs, administrateurs, nos équipes de Silver Valley, nous avons osé. C'est par cette audace que nous créons le meilleur pour notre pays, pour nous maintenant et pour les générations futures. Osons, Osana, bravo et merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence dans ces conditions spécifiques. Je vais juste faire un petit retour technique sur la Bourse Charles-Foy avant évidemment de donner la parole à nos nombreuses personnalités officielles qui nous ont fait l'honneur de venir ce matin. Alors, la 17e édition de la Bourse Charles-Foy a vraiment été unique dans son histoire de la Bourse Charles-Foy et préfigure, bien sûr, de notre avenir digital. Toutes les étapes de sélection, intégralement, se sont faites en visioconférence puisque tout a eu lieu pendant le confinement. Et donc, je voudrais remercier bien sûr tous les candidats mais surtout les trois finalistes et trois lauréats qu'on ne va pas vraiment découvrir tout à l'heure mais en tout cas qui sont présents. Merci aux partenaires, on l'a dit évidemment, et aux 60 membres du jury qui ont eu la patience pendant deux jours consécutifs en plein confinement alors qu'on n'était pas encore tout à fait au point sur les questions du télétravail, de la visioconférence et du digital de suivre tous les pitches en ligne et de débattre à distance mais ça s'est très bien passé ce qui me permet de remercier l'équipe Silver Valley qui a rendu ce challenge numérique possible parce qu'il s'agissait vraiment d'un challenge numérique avec tous ces pitches qu'on a pu faire à distance. Alors je rappelle le processus de sélection pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc on a fait en interne avec l'équipe, le conseil d'administration une sélection, 12 projets sont retenus sur deux jours ensuite c'était au mois de mai ils passent en jury feed-up. Alors qu'est-ce que c'est que le jury feed-up ? Ce sont des jurys qui sont constitués d'experts en leur domaine. Feed-up ça veut dire quoi ? F pour faisabilité donc des experts de la faisabilité, des chefs d'entreprise, des start-upers. Ensuite I pour innovation donc des experts de l'innovation. Ensuite D pour désirabilité la désirabilité est très importante à savoir aussi que la désirabilité est divisée en deux jurys des experts de la désirabilité mais aussi des seniors qui sont représentés aujourd'hui par Nicole et Jean-Pierre qui viendront remettre un prix qu'on remercie également. Et le poids des seniors est aussi important celui que celui des experts ce qui est un point très important parce que sans usager pas d'innovation possible chez Silver Valley. Ensuite U pour utilité donc l'utilité d'un projet par rapport par exemple à la dimension médico-économique sur l'impact aussi du mieux vieillir pour les retraités et la profitabilité bien sûr qui est très importante et qui se divise en deux sous-parties la profitabilité financière bien sûr parce qu'aujourd'hui les startups doivent petit à petit sortir de la dépendance aux aides publiques mais aussi la profitabilité sociétale qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment un impact positif sur la société sur l'environnement et on est très sensible également à ça dans le jury de la bourse Charles-Foy. Donc la méthode de sélection a été réalisée depuis de nombreuses années elle a été inaugurée par l'ancien directeur général Benjamin Zimmer et en partenariat avec l'école centrale Supélec également tout à l'heure j'aurai l'occasion d'inaugurer le Scale-Up Lab pour lequel on a travaillé également sur une méthode avec l'école centrale Supélec il y a plus de 25 critères de sélection pour valider les preuves de robustesse du projet d'innovation. Ensuite à l'issue de ces deux journées sont sélectionnés six projets via le vote du public donc là les votes ont eu lieu également en ligne de façon sécurisée et des partenaires bien sûr qui ont leur mot à dire tous les partenaires que vous voyez affichés partout et que Guylaine a rappelé tout à l'heure qui effectivement décident à la fin qui sera finaliste qui sera lauréat et qui seront présentés tout à l'heure. Donc cette année c'est aussi un cru exceptionnel de la bourse Charles-Foy parce que chaque année les dotations s'accroissent énormément. Donc évidemment on a des dotations qui peuvent aller jusqu'à 20 000 euros on va de plus en plus loin dans la promotion de lauréat auprès des acteurs clés de la filière je vous rappelle aussi que depuis quelques mois Silver Valley est vice-présidente de la filière Silver Economy donc ce qui nous permet d'être au contact au quotidien avec les acteurs nationaux de la Silver Economy et européens. On a aussi monté une campagne média pour certains pour les lauréats et ensuite bien sûr l'accompagnement entrepreneurial personnalisé par Silver Valley et son réseau de partenaires. Mais surtout cette année on a changé les prix la configuration des prix et des dotations grâce à tous les partenaires qui nous rejoignent toujours plus nombreux d'année en année. Donc le premier prix qui sera décerné tout à l'heure avec cette année une spécificité qui a été impulsée par le territoire du Grand-Orly-Saint-Bièvre et le département du Val-de-Marne qui est vraiment le partenaire historique de la Bourse Charles-Foy rappelons-le. Le prix du territoire le prix du territoire donc Val-de-Marne Grand-Orly-Saint-Bièvre évidemment qui permet l'accès à de nombreux dispositifs qui sont territoriaux. Je pense que Madame la vice-présidente tout à l'heure vous rappellera l'intérêt de ce prix du territoire. L'accès aussi à l'action pépite d'AG2R La Mondiale je pense que Romain tout à l'heure tu nous en diras deux mots c'est un nouveau dispositif aussi d'AG2R La Mondiale la possibilité d'un hébergement de six mois chez Silver Inov et l'accompagnement de Silver Valley évidemment. Le deuxième prix cette année a une dotation de 15 000 euros avec l'accès au dispositif testé et approuvé par les seniors de l'AFNOR donc ça c'est quelque chose qui est en cours depuis trois ans qui rencontre un succès grandissant puisque en fait les startups éligibles à ce dispositif peuvent accéder à cette certification ce label Eric tu nous en parleras aussi tout à l'heure. Le troisième prix avec une dotation de 10 000 euros et une nouveauté le prix des aidants qui a été parrainé cette année par la Mutuelle Générale donc on a cette fois un deuxième prix qui est quasiment équivalent un troisième prix équivalent du deuxième prix avec une dotation également de 15 000 euros puisque la Mutuelle Générale en plus de sponsoriser les prix les dotent financièrement et on remercie beaucoup de nous avoir suivis cette année. Et ensuite on a trois prix finalistes qui sont avant on parlait de finalistes de numéros de place maintenant on a donné du contenu à ces prix parce que le règlement de la bourse a changé aussi cette année on va avoir un prix Jeune Espoir qui est parrainé également par la Mutuelle Générale qui permet en fait un petit peu comme au cinéma de se dire que cette startup là n'est pas complètement encore aboutie mais en tout cas elle a beaucoup d'avenir devant elle et on va la suivre de très très près On va avoir le prix des seniors là c'est la deuxième année consécutive qu'on a le prix des seniors qui est aussi parrainé par la Mutuelle Générale donc le prix des seniors c'est le prix qui est décerné spécifiquement par le jury des seniors dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le projet qu'ils ont choisi parce qu'il leur correspond le mieux donc c'est très intéressant de pouvoir mettre en avant que la bourse Charles-Foy est un concours d'innovation dans lequel l'usager a toute sa place il est même au centre du principe même d'innovation et enfin le prix du lien social qui est un prix très important cette année puisqu'il est parrainé par l'assurance retraite Île-de-France et la CNAV et qui comprend un accompagnement puisque c'était déjà le cas et surtout un partenariat de communication et de sponsoring sur une année complète donc quand on voit effectivement comment la CNAV aujourd'hui a la capacité une grande visibilité croissante je pense que ce prix a beaucoup de valeur et je suis sûr que les finalistes sauront le reconnaître donc voilà un petit peu c'était un rappel rapide un petit peu de ce qu'est la bourse de Charles-Foy même si vous le connaissez tous mais au bout de 17 ans on peut dire que ce concours est toujours vivace effectivement c'est un des concours les plus exigeants du secteur de la silver economy la méthodologie est reconnue les projets sont de meilleure qualité d'année en année et donc on espère évidemment et tout à l'heure j'expliquerai pourquoi que ces concours de bourse Charles-Foy puissent faire aboutir des start-up qui deviendront peut-être les licornes de la silver economy dans une époque où un grand plan de relance la compétitivité la réindustrialisation en France est au coeur des sujets d'actualité la silver economy a vraiment un rôle essentiel à jouer et la bourse Charles-Foy est une porte d'entrée sur ces sujets là alors sans plus attendre évidemment je laisse la parole à notre hôte que je remercie au passage donc monsieur Gérard Rivière président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse qui nous fait l'honneur de nous accueillir et d'être présents merci beaucoup président et ensuite je laisserai la parole à monsieur le sénateur du Val-de-Marne Pascal Salvaudéli et Brigitte Jeanvoine la vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne en charge des solidarités et du handicap merci en tout cas d'être venu malgré les conditions difficiles merci Nicolas je crois que j'ai décollé monsieur le sénateur du Val-de-Marne monsieur Pascal Salvaudéli madame la vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne excusez-moi avec les masques que j'ai du mal à identifier madame Brigitte Jeanvoine madame la vice-présidente de Silver Valley chère Guylaine Al-Jouanine pardon monsieur le directeur de Silver Valley chère Nicolas Menet et toute l'équipe de Silver Valley et puis lui parmi les personnalités on m'a dit que le succès de Silver Valley est tel que nous avons un adjoint à la mairie de Paris aujourd'hui je ne sais pas si c'est à ce titre qu'il est présent mais je ne le pense pas d'ailleurs mais en tout cas merci c'est beaucoup d'honneur pour la CNAV que d'accueillir un adjoint à la mairie de Paris et d'ailleurs si vous pouviez passer un message à madame le maire nous serions toujours ravis de l'accueillir dans notre maison bien mesdames, messieurs c'est pour moi un plaisir et un honneur que d'accueillir cette année dans nos locaux l'édition 2020 de la bourse Charles-Foy en tant que président de la CNAV alors mes excuses au passage la CNAV est en rénovation ça va durer 3-4 ans donc l'accès n'est pas toujours très facile et puis on ne peut pas dire que ce soit la salle la plus agréable que nous ayons pour vous accueillir pour autant travaux plus Covid voilà nous sommes confinés en quelque sorte dans ce lieu donc la bourse Charles-Foy est aujourd'hui devenue le rendez-vous de la silver economy en Ile-de-France tant pour les porteurs de projets que pour les institutions comme nous la CNAV elle est l'occasion de découvrir de valoriser des projets novateurs au service de nos retraités et c'est donc tout naturellement que la CNAV est présente depuis plusieurs années à cette cérémonie en finançant divers projets la CNAV représente en effet le service public de la retraite en France pour le régime général comme l'on dit et depuis le début de l'année 2020 les travailleurs indépendants qui ont rejoint le régime général suite à la disparition du RSI la CNAV est ainsi l'interlocuteur majeur des retraités en France la CNAV a versé en 2019 plus de 121 milliards d'euros de prestations à plus de 14 millions et demi de retraités et pour l'île-de-France la représentent quelques 6 millions de salariés actifs salariés et travailleurs indépendants actifs qui cotisent chaque mois et plus de 1 million 900 000 retraités que nous accompagnons dans le passage à la retraite en calculant leurs droits en versant mensuellement les pensions personnelles les pensions de réversion et en toutes circonstances même même au plus profond de la crise sanitaire que nous venons de traverser mais le rôle de la CNAV ne s'arrête pas là loin de là c'est pas seulement un payeur un guichet la CNAV continue d'entretenir avec ses retraités des liens étroits réguliers innovants sur le versant majeur de la prévention pour les accompagner les aider au bien vieillir en effet lorsque la vie active s'arrête une nouvelle vie commence riche en possibilités en sollicitations en désirs à travers cette politique de promotion du bien vieillir et du bien vivre à la retraite c'est une partie importante de l'ADN de la CNAV qui s'exprime qui se traduit par différentes actions dédiées au bien-être de nos retraités d'abord une mission d'information et de conseil pour promouvoir des comportements favorables au bien vieillir un accompagnement à leur domicile des retraités fragilisés avec l'octroi d'aide individuelle personnalisée un soutien aux formes d'habitats innovantes une action de prévention à travers l'organisation d'ateliers thématiques organisés en inter-régime et intéressants les sujets aussi divers et actuels que la nutrition l'activité physique adaptée l'accompagnement au passage à la retraite la maîtrise d'internet tout cela dans le cadre du PRIF notre structure inter-régime pour l'île de France enfin et pour la partie qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui l'action sociale de la CNAV soutient les projets innovants dans le champ de la silver economy au niveau de l'île de France le soutien aux projets innovants se structure dans le cadre d'un appel à projets annuels autour du lien social via une dynamique partenariale pour le repérage la sélection l'accompagnement de projets retenus et je constate d'ailleurs avec plaisir et je le fais avec ma casquette parce que je suis ici avec ma casquette de président de l'île de France mais la CNAV c'est à la fois l'île de France et une caisse nationale donc je mets ma casquette de président de caisse nationale et ces projets repérés en île de France alimentent régulièrement le dispositif VivaLab lancé en 2019 le fort potentiel de développement d'innovation et d'impact social des projets franciliens sont ainsi reconnus au niveau national et c'est bien la richesse de l'offre de l'assurance retraite alors la bourse de Charles Foy en réunissant également une multiplicité d'acteurs aujourd'hui présents de partenaires au service de nos aînés dans le cadre d'un appel à projet annuel prend un rôle une part majeure au soutien d'actions concrètes avec des critères de sélection dont vous connaissez l'exigence et qui ont été exposés tout à l'heure cette exigence nous la partageons et la CNAV l'applique au quotidien dans l'exercice de ses missions de service public cette exigence donc correspond à sa vision de la silver economy développer des solutions utiles aux retraités d'aujourd'hui et de demain ancrées dans les territoires accessibles innovantes et pratiques pour offrir à leurs bénéficiaires un réel impact positif dans leur quotidien c'est ainsi et à cette fin que la participation à la bourse Charles Foy positionne la CNAV dans un rôle assumé et revendiqué d'impulsion de régulation de coordination et de financement de projets au sein de l'écosystème de la silver economy Silver Valley prend toute sa place dans cette dynamique partenariale nous avons ainsi renouvelé notre convention cadre pour la période pluriannuelle 2019-2022 la CNAV qui demeure très attachée à ce partenariat s'en félicite pour la qualité le service de qualité et de proximité ainsi apporté à nos retraités je vous remercie de votre attention je vais maintenant céder la parole à monsieur le sénateur et je vous remercie toutes et tous de votre participation bonjour à toutes et à tous donc le masque va être un élément d'élégance voilà je remercie l'équipe de silver Valley l'ensemble des personnalités qui sont là comme j'avais pas j'ai fait sur le grill quelques notes pour vous parler j'ai toujours peur d'oublier une autre personnalité et puis j'aime aussi les autres qui je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas des personnalités donc je vous salue toutes et tous et merci à la CNAF de nous accueillir d'abord quelques petites touches merci à silver Valley d'avoir respecté l'histoire je suis content de voir marquer Bourges-Charles-Foy je suis ivrien j'ai été élu local je suis conseiller départemental à Ivry et ça c'est bien c'est à dire qu'on peut innover et puis en même temps respecter l'histoire et ça c'est bien parce que je vais vous dire en ce moment on s'interroge beaucoup le devenir de la RAS tout ça avec la crise du Covid vous savez comment c'est née cette histoire Silner-Innov Silner-Vallée toute cette dynamique c'est dans une commission médicale à l'époque où les élus siégeaient je siégeais pour le département il y avait le maire d'Ivry il y avait les médecins et gériatrie géontologie on avait un problème sur le devenir de l'hôpital une emprise importante foncière on s'est posé la question d'une dynamique et on n'a écarté aucune question et c'est là qu'est né le pôle de recherche avec les aspects de développement économique etc. je vous dis ça parce que c'est le partenariat c'est pour ça que je suis venu aussi il y a une part affective je suis venu ici parce que c'est un partenariat public-privé intelligent il n'est pas soumis qu'à la règle des banques et des finances il y a le public qui amorce qui fait levier il y a le privé qui est au rendez-vous une partie du public s'efface parce que ce n'est pas son coeur de métier et on en arrive à la situation qu'on est aujourd'hui du point de vue de l'économie qu'on appelle l'économie grise c'est intéressant franchement on a quelque chose là qu'il faudrait reproduire à mon avis à l'échelle de la société et dans d'autres domaines on est sur un enjeu extrêmement important monsieur Rivière le dit bon alors après retraité on parle aussi de l'âge donc des fois on se trompe dans le million si on est à 14 15 millions enfin moi ce que j'ai comme élément c'est 14 millions de personnes ayant plus de 65 ans et des productivistes qui nous disent que chiffre va se dépasser 20 millions en 2050 quand on regarde le vieillissement de la population il impacte une multitude de secteurs économiques d'où à la fin félicitations à l'ensemble des candidats et ceux qui sont primés on est sur des perspectives de croissance très importantes et au regard de la crise économique dans laquelle on est il faut qu'on regarde avec beaucoup d'attention cette question puisque la silver économie pourrait générer une création d'environ 300 000 en quoi à l'horizon 2020 si vous passez en relais c'est le parlementaire qui vous parle un premier ministre qui vous dit plan de relance 160 000 emplois et que là on serait on va pas faire de polémique mais qu'on serait sur un volume possible de 200 à 300 000 emplois on voit bien l'enjeu que ça représente pour notre société c'est énorme notamment dans les métiers de service à la personne troisième élément que je veux partager avec vous c'est que les plus de 60 ans j'y arrive gentiment ce sera pour janvier l'année prochaine en 2010 il détenait un patrimoine déjà d'environ 4 241 milliards d'euros et si les tendances de 2010 se prolongent et qu'on fait on utilise les textivistes pour voir ce que ça va devenir on aura une hausse de 150% de la taille de ce marché elle est attendue par une croissance du nombre de seniors entre les chiffres que je vous donne jusqu'à 2050 donc je dis ça c'est un peu froid ça c'est moins humain etc mais en termes de dynamique économique c'est extrêmement important il y a un marché énorme deuxième chose que je veux dire c'est que l'audace et les prix qui vont être remis aujourd'hui et c'est pas un hasard si on est un cluster européen c'est que là aussi on peut avoir un autre pays la France qui aussi intervient dans un rayonnement bien plus important que le territoire national et donc il y a un enjeu voilà je voulais le dire c'est aussi la raison de ma présence les retraites je suis la CNAV donc on n'a pas tous le même avis au Sénat pas unanime surtout vous vous en doutez moi je suis préoccupé par la réforme des retraites je l'avais été je vous le dis regardez continuez à regarder il faut se faire son opinion un esprit critique mais constructif vous verrez ce projet initial avait notamment notamment le défaut de creuser des inégalités femmes-hommes et ça c'est pas acceptable dans la société d'aujourd'hui dans celle de demain qu'on veut construire c'est pas tenable c'est pas tenable donc ça ça doit être corrigé donc vous avez un projet de réforme de retraite qui est reporté nous n'avons pas de date exacte au Sénat encore rien non plus à polémiquer ça fait quand même un an qu'on l'attend pour reporter au moins trois fois et encore plus avec le Covid peut-être pour la fin de l'année en tous les cas Pascal l'a rappelé je voulais aussi vous rappeler mais ça va être une redite que l'histoire c'est le pôle allongement de la vie créé par trois partenaires essentiels qui étaient la PHP avec l'hôpital Charles-Foy la ville d'Ivry avec Pierre Gosselin et les autres et puis le département où on s'était posé il y a déjà une vingtaine d'années la question de ce problème de société le vieillissement et qu'est-ce qu'on fait de ce vieillissement et donc a émergé le pôle allongement de la vie devenu futur âge avec quatre grands axes en partant de ce pôle allongement de la vie qui était le pôle médecine et recherche avec l'hôpital Charles-Foy le pôle formation et soignement avec l'université un pôle sociétal et là nous on est en plein dedans et un pôle géotechnologie d'où ont émané Silver et Neuf Silver Valet et la bourse à Charles-Foy donc c'est quand même dans la durée et avec une transformation énorme que tout ça a perduré et avec le grand intérêt qui nous réunit aujourd'hui alors depuis la loi NOTRe est passée par là et la loi NOTRe vous savez c'est la réorganisation territoriale qui fait que le département il n'a plus la compétence du développement économique c'est maintenant la région le territoire et Dieu sait si ce territoire quand Orly-Saint-Bièvre a pris le relais largement par rapport aux questions du vieillissement la métropole aussi qui se préoccupe de ces questions mais nous départements nous sommes plus que jamais les chefs de file en matière des politiques concernant l'autonomie autant pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap et c'est d'ailleurs cette délégation que j'ai le plaisir d'accompagner au niveau du département alors soutenir l'innovation pour nous c'est essentiel et moi je suis épatée du nombre de jeunes qui ont des intérêts pour l'innovation par rapport aux personnes âgées et en perte d'autonomie voilà un transgénérationnel extraordinaire mais il faut qu'on puisse en profiter sur le territoire il faut que ces innovations puissent profiter immédiatement et donc je suis ravi de cette innovation cette année du prix du territoire parce qu'on va pouvoir mettre en relation immédiate ces innovations et en particulier un des prix du territoire un prix du territoire directement avec nos publics dans les EHPAD dans les résidences autonomie ou à domicile et ça c'est vraiment intéressant et qu'est-ce qui va nous permettre ça non pas nous financer nos départements qui sont très contraintes et plus difficiles que jamais avec la période que nous vivons mais avec un dispositif extrêmement intéressant la conférence des financeurs qui a été mise en place par la loi précédente la loi d'adaptation de la société au vieillissement 2015 c'est un dispositif qui réunit les grands financeurs dont la CNAV est un grand partenaire qui est présidé par le département et l'ARS et ceux qui sont à l'action pour mener sur place auprès des publics les politiques de prévention de la perte d'autonomie donc l'intérêt de ce prix du territoire va être de mettre en lien immédiatement grâce à un apport financier de la conférence des financeurs le lauréat avec immédiatement nos publics et donc je salue cette initiative dont je suis très porteuse et très heureuse qu'elle est lieu aujourd'hui on est quand même dans un territoire dans ce département extrêmement innovant je vous rappelle aussi que nous au niveau du département nous sommes en charge de mettre en place les politiques d'autonomie et nous allons adopter en fin d'année j'espère parce que ça a été remis aussi à cause de la période de crise sanitaire notre premier schéma autonomie pour la période 2020-2025 ça a été un grand travail qui a réuni beaucoup de partenaires beaucoup de réunions de travail et de co-construction avec les représentants des personnes âgées des personnes en situation de handicap et un des des axes phares de ce nouveau schéma autonomie le premier schéma autonomie c'est le changement de regard sur le grand âge et sur le handicap c'est une priorité pour nous on parle de société inclusive mais une société inclusive c'est celle qui donne la place à chacun d'entre nous quelles que soient nos fragilités et les personnes âgées apportent forcément toujours à la collectivité par on l'a dit parce qu'elles apportent financièrement mais aussi par leur bénévolat la transmission l'engagement familial associatif et elles doivent avoir une place et une reconnaissance dans notre société c'est comme l'a dit Pascal ce sont aussi des emplois des innovations et on a un secteur très riche dans ce domaine par les les entrepreneurs sur le secteur les structures telles que Selviorinov Silver Valley les nombreux hôpitaux avec les filières géolatriques les start-up les qu'est-ce que je voulais dire enfin tout ce qui les campus aussi et les universités et donc c'est une richesse énorme pour faire développer quelque chose d'intéressant et nous le département nous souhaitons nous appuyer sur toutes ces richesses pour développer des innovations qui puissent bénéficier immédiatement à nos publics de personnes âgées sur notre territoire voilà ce que je voulais vous dire alors que vive grandement cette bourse Charles-Foy et qu'elle perdure parce qu'on en a besoin et longue vie à tous ses partenaires et continuons à travailler ensemble pour nos personnes âgées et nos personnes en perte d'autonomie merci à vous merci Brigitte bonjour à tous donc moi je suis Najat Bédacen je suis directrice générale adjointe de Silver Valley donc beaucoup d'entre vous me connaissent alors merci d'avoir rappelé l'histoire c'est important pour nous puisque une majorité de l'équipe est justement Val-de-Marnaise on y est attaché à ce territoire et on est même très heureux de le faire rayonner au-delà de ce territoire régionalement et nationalement donc merci pour ce rappel et merci à tous d'être là alors sans transition parce qu'on a pris déjà un peu de retard je vais passer à la remise des prix donc j'appelle monsieur Gérard Rivière s'il vous plaît président de la CNAV madame Christiane Flouquet directrice de l'action sociale et madame Audrey Dugal directrice des programmes Silver Economy s'il vous plaît pour remettre le prix du lien social je vais vous laisser la place alors qui est bien excusez-moi je vais me déshabiller j'ai chaud je vais pas dévoiler un grand secret maintenant je pense que j'ai failli le faire sur Twitter à un moment où il fallait pas le faire ça m'avait beaucoup amusé j'ai créé la panique bien alors Neo Silver Neo Silver pour objet de nouer des partenariats avec des professionnels du secteur sportif du secteur culturel pour proposer à des retraités des créneaux horaires qui sont disponibles inutilisés dans un certain nombre de structures et évidemment à des tarifs préférentiels donc il s'agit de favoriser la découverte puis la pratique régulière d'activités adaptées à la forme physique de chacune et de chacun solliciter des envies de découverte pour les participants nul doute que ceux-ci trouvent matière à développer de réelles et de mesurables améliorations de leur état de santé en général mais également et c'est loin d'être accessoire développer un lien social fort interactif avec leur environnement et bien sûr avec les autres participants alors l'ACNA va souhaiter saluer cette initiative innovante en vue de rompre l'isolement des retraités en ces temps de grande solitude que nos aînés ont rencontré nous avons tous découvert la nécessité pour certains découvert mais permis de vérifier la pertinence de nos actions pour d'autres comme pour nous la réponse de Néo Silver en la matière est exemplaire voilà donc oui alors madame Dugal si vous voulez bien alors je vais faire madame hydroalcoolique aujourd'hui parce que vous remettez des prix donc on est obligé de respecter le protocole je fais madame gel hydroalcoolique aujourd'hui pardon 2020 n'aura pas été simple et c'est pas fini bonjour à tous c'est la première année qu'avec Engie on est présent et on est partenaire de la bourse Charles-Foy j'en suis très heureuse je remercie Nicolas et puis évidemment toute l'équipe de Silver Valley de nous accueillir dans cette longue tradition comme le disait monsieur le sénateur ça surprend toujours pourquoi Engie vous vous intéressez la silver economy qu'est-ce que vous faites là mais pourquoi vous êtes énergéticien on est énergéticien mais pas que il y a des sujets qu'on travaille de manière très approfondie avec tous nos partenaires territoriaux qui sont les territoires innovants de demain les territoires intelligents la smart city qu'on a coutume de dire on est très attaché à l'idée que la smart city elle doit pouvoir aller au-delà de l'énergie et elle doit aussi apporter des services utiles qui s'adossent aux technologies aux citoyens voilà pourquoi quand on discute avec des métropoles des départements des régions on essaye d'avoir une approche très globale des choses et d'avoir cette posture de dire là on apporte nous des nouvelles technologies qui sont utiles aux villes voyons comment elles peuvent être aussi utiles à tous les citoyens et notamment les citoyens qui peuvent être les plus exclus du monde du digital et c'est notamment le cas des aînés et des personnes âgées donc on a choisi de développer ces produits ces projets de manière très humble en disant nous travaillons territoire par territoire comment nous pouvons apporter ces solutions et avec l'humilité de dire qu'on est énergéticien et qu'on n'aura pas toutes les solutions évidemment par contre on aura cette capacité d'industrialiser et de passer à l'échelle et dans notre approche on est très intéressé pour rencontrer les acteurs de la silver economy les start-up qui apportent énormément d'idées d'innovation d'énergies dans ces sujets là et c'est notre volonté en intégrant la bourse sur le foie c'est d'aller à la rencontre des innovateurs les plus pertinents les plus qualifiés et NeoSilver nous ont particulièrement intéressés par la simplicité de leur projet c'est-à-dire trouvons des créneaux trouvons des activités qui facilitent le lien social en territoire mettons en relation des gens qui proposent des activités des seniors qui ont besoin de recréer du lien là où ils habitent c'est pour ça qu'on a choisi nous particulièrement d'accompagner NeoSilver et on serait très ravis de voir avec eux comment on pourra travailler dans la durée sur les projets qu'on développe en territoire merci merci et merci à Engie de nous accompagner aussi en tant que partenaire c'était très important pour nous et j'appelle donc monsieur Jean Henquin et Omar Benouna pour NeoSilver s'il vous plaît prix du lien social merci pour eux je vous laisse remettre le prix pour la petite photo Christiane monsieur Rivière vous pouvez venir aussi vous êtes merci on peut les applaudir on va on va laisser quelques minutes à Omar si tu as des choses à dire bonjour à tous alors c'est c'est toujours un plaisir de revenir dans les locaux de la CNAV là où NeoSilver a trouvé ses premiers soutiens et on s'est lancé dans cette aventure avec Jean qui n'a pas pu être là aujourd'hui justement pour apporter du lien aux personnes seniors et qui sont en situation de solitude ou d'isolement ce prix du lien social en fait est la on va dire la preuve j'espère que notre mission a réussi en partie et donc je voulais remercier à la fois la CNAV pour ce prix je voulais remercier aussi la CNAV pour son soutien son accompagnement au quotidien et je voulais remercier aussi la Silver Valley du coup d'organiser la Bourse Charles-Foy du travail que vous faites aussi avec les acteurs comme nous nous aider justement à apporter des innovations au service des seniors merci beaucoup alors non non ne pars pas comme ça j'ai une petite question quand même on ne va pas te laisser partir comme ça l'étape suivante du coup pour NeoSilver rapidement alors l'étape suivante pour NeoSilver c'est de se développer sur tout le territoire français nous avons déjà commencé à ouvrir de nouvelles villes on a réussi à faire notre phase pilote à Paris en Ile-de-France grâce à la CNAV notamment et là on commence les plus grandes villes françaises on commence même à se développer un petit peu à l'international donc ça c'est super et donc la suite c'est donc avancer aussi dans le travail qu'on a en commun à faire avec la CNAV sur le terrain et sur les territoires voilà merci beaucoup Omar merci on peut les applaudir merci à vous merci merci beaucoup merci alors donc en position numéro 5 pour remettre le prix je vais appeler monsieur Michel Guillot vice-président de la Mutuelle Générale s'il vous plaît je vous en prie bonjour à toutes et à tous et vous dire tout d'abord notre grand honneur à la Mutuelle Générale d'être aujourd'hui présent à la remise de ces prix de la Bourse Charles-Foy peut-être quelques mots sans prendre trop de temps sur la Mutuelle Générale pour que vous compreniez le sens de notre présence notamment auprès de Silver Valley et de cette Bourse la Mutuelle Générale c'est une Mutuelle dite 45 c'est-à-dire aujourd'hui 75 ans d'existence et donc avec aujourd'hui quelques 1,5 million d'assurés dans des contrats individuels liés à son histoire longue histoire comme je vous le dis et puis bien entendu son développement passe par l'assurance collective donc on multiplie le nombre d'entreprises avec lesquelles nous travaillons et assurer donc des salariés pour revenir plus particulièrement à la spécificité de la Mutuelle Générale de Poursson Histoire nous avons plusieurs centaines de milliers d'adhérents dits historiques et aujourd'hui qui nous font encore confiance puisque nous les fidélisons par la qualité de notre service bien sûr mais aussi et surtout par l'évolution de notre offre en termes de prestations et on travaille aussi beaucoup sur les services offerts à nos adhérents et donc vous trouvez là la raison pour laquelle effectivement quand on parle de Silveréconomie de Silver Valley nous portons une attention toute particulière puisque c'est un axe fort de réflexion au sein de notre Mutuelle Générale porté par son président Patrick Sagon Alors aujourd'hui notre attention vers les seniors elle se développe au sein de la Mutuelle Générale sur deux axes un à travers sa fondation nous avons mis en place une fondation il y a cinq ans qui oeuvre pour la réflexion et la recherche pour l'accompagnement des personnes atteintes notamment et surtout de maladies neurodégénératives donc c'est là un axe de travail fort au sein de cette de notre Mutuelle par la recherche et l'accompagnement de projets qui vont dans ce sens de l'accompagnement des personnes une parenthèse aussi nous avons mis en place récemment il y a trois ans maintenant je crois une chaire nous participons à une chaire notamment en Bretagne avec l'université de Bretagne et les écoles d'ingénieurs sur un axe tout particulier qui est de maintien à domicile pour effectivement on sait qu'en France une spécificité de nos seniors français c'est vivre à domicile le plus longtemps possible et c'est une attente sur laquelle nous travaillons le deuxième axe il est tout récent puisque c'est cette année nous avons mis en place un observatoire un observatoire des aidants alors bien entendu c'est un aidant c'est une préoccupation de tous pas de jour sans un lire ouvrage ou article sur effectivement la situation des aidants mais on s'est axé sur un point particulier qui est ce sont les aidants salariés puisque bon nombre de notre administrateurs notamment son ancien salarié d'entreprise notamment pour moi-même d'Orange mais d'autres de La Poste et encore de grandes entreprises et on sait combien aujourd'hui il est difficile quand il est salarié on veut gérer et réussir sa carrière et souvent l'entrepreneur ne le sait pas mais ce même collaborateur dépense beaucoup de temps et d'énergie à aider des proches et donc c'est une préoccupation sur laquelle nous axons notre réflexion avec cet observatoire dont les premiers résultats seront connus je crois à la fin de ce mois et donc nous nous inscrivons dans la durée à travers cet observatoire c'est pas un observatoire ponctuel c'est un observatoire qui va continuer à travailler dans les années qui viennent dans tous les cas pour bien connaître les besoins les difficultés de ces aidants et puis bien entendu y répondre parce que c'est aussi une raison d'être de cet observatoire donc à travers ces quelques mots vous comprendrez pourquoi effectivement nous avons nous nous sommes rapprochés de Silver Valley et nous en sommes très heureux et puis aussi nous sommes très heureux à travers cet soutien à Silver Valley donc d'être aujourd'hui présent à la bourse Charles-Foy dont c'est une première pour nous mais en tous les cas on a pu apprécier la grande qualité des travaux et vraiment c'est un point que je me devais de souligner puisque nous l'évoquions avec le directeur des communications et de la fondation de la Mutuelle Générale pas plus tard qu'hier sur la qualité des projets des travaux des réflexions qui sont menées de haut niveau et donc pour revenir à ce prix donc bien c'est c'est un prix décerné par un jury de seniors donc on peut effectivement saluer la qualité du travail et il a primé un projet NEST de l'associé NEST qui travaille sur les vêtements et je trouve cette idée très très fort intéressante puisque effectivement quand on travaille sur le sujet on sait souvent hélas pour moi pour avoir aussi une mère dans ce type d'établissement les vêtements que l'on peut parfois endosser sont pas très heureux et effectivement comment quitter le peignoir le pyjama ou d'autres blouses ou autre et effectivement mieux respecter la dignité de la personne je trouve que travailler sur l'élégance et la dignité est un bel axe et en même temps l'intérêt de ce projet c'est effectivement par la technicité employée ces facilités de travail de l'aidant d'aider à habiller changer de vêtements ces personnes qui se voient atteintes de réduction d'autonomie et empêchées dans leur mobilité donc bravo pour cette société et que l'on encouragera et que effectivement à travers nos axes de communication nous ne manquons pas d'accompagner en tant que besoin voilà et maintenant je donne la parole à deux personnes membres du jury voilà j'étais trop long juste souligner qu'on est très on est ravis aussi à Silver Valley d'accueillir la Mutuelle Générale en tant que partenaire merci à vous on a besoin de ce soutien et en effet pour remettre le prix je vais appeler donc des partenaires on peut dire historiques aussi quelque part puisqu'ils participent à beaucoup de nos actions donc Nicole Poitou-Rivière s'il vous plaît on peut les applaudir Jean-Pierre Jauré et vous avez fait une très belle transition puisqu'on va leur laisser la parole pour expliquer en quoi ce prix justement est intéressant et les satisfait ça va Jean-Pierre ? tout va bien ? d'accord bon super alors c'est à vous moi je vais vous dire une chose c'est que j'ai été très séduite par ce projet je trouvais ce projet extraordinaire d'avoir des vêtements qui s'adaptent à quelqu'un qui est souffrant que ce soit une personne âgée ou une personne plus jeune c'est très intéressant d'avoir un vêtement que vous pouvez défaire facilement sans souffrir sans avoir mal quelque part imaginez vous avez le bras dans le plat ne n'ayez pas peur je ne vais pas plus vous avez le bras dans le plat comment vous allez faire pour enfiler un vêtement avec le plat ça ne va pas être facile de faire un gros vêtement si vous avez un vêtement qui peut s'ouvrir ici par des scratch excusez-moi Nicole excusez-moi je vous interromps juste pour le micro si vous voulez je peux vous laisser un micro portable mais juste vous avancez parce qu'on entend très mal comme ça vous m'entendez merci excusez-moi le vêtement qui va se descracher ici va vous permettre d'ouvrir et vous n'aurez pas besoin d'enfiler de faire des tas de contorsions pour pouvoir vous sortir de ce vêtement ceci va aider aussi les aidants puisque l'aidant ne va pas avoir non plus quand il va s'agir d'une personne dans un lit qui va falloir retourner etc elle ne va pas avoir besoin de le sortir de tous les sens elle va pouvoir se descratcher le vêtement ou sur le côté ou sur la jambe etc de plus les vêtements qui sont confectionnés sont en France c'est un produit français et cette société elle est au monde et si je ne me trompe pas elle permet de faire travailler la France et de renouer le tissu industriel français ce dont nous avons terriblement besoin moi je l'aurais mis 10 sur 10 je peux dire que tous les projets étaient très intéressants ça demande beaucoup d'études beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment finir pour savoir à quoi ça sert et quand nous avons fait les scratch quand nous avons fait excusez-moi le micro quand nous avons fait les scratch les concepts ils étaient tous très bien c'était très difficile de choisir enfin en fait bon bah on a trouvé ce produit moi je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'on devrait le développer ça apporte de la dignité ça évite de la souffrance ça fait travailler la France ça a beaucoup d'intérêt c'est joli ça peut être agréable parce que c'est pas forcément pour l'hôpital quand vous vous promenez dans un hôpital vous avez souvent une blouse qui est ouverte derrière et vous vous promenez avec votre votre machin là si vous avez une blouse qui est ouverte devant un vêtement qui est ouvert devant qui peut être coquet pourquoi pas pour les dames ça peut être joli vous allez être bien dans votre peau vous n'allez pas vous sentir malade et ça c'est très important c'est de retrouver sa dignité pour quelqu'un qui est souffrant parce que quand on est malade on est diminué déjà on n'est pas forcément bien coiffé on n'est pas en forme on n'a pas bonne mine alors que là si vous portez un vêtement qui va vous apporter quelque chose tout de suite vous vous sentez mieux et ça c'est important aussi pour pouvoir guérir pour pouvoir améliorer sa santé et pour les personnes qui sont en perte d'autonomie c'est encore plus important quand ils ont des visites par exemple pour eux c'est énorme comme vous voyez dans un EHPAD malheureusement ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens qui se promènent en couche culotte je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être dégradant de se promener en couche culotte parmi d'autres mais c'est horrible il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte mais il y a les autres et les visiteurs si on leur mettait des vêtements faciles à porter qu'on puisse enfiler sans les faire souffrir qu'on les aide ce ne serait pas sensationnel pour moi si voilà c'est tout ce que je peux dire je ne sais pas si Jean-Pierre a quelque chose si Jean-Pierre a quelque chose à ajouter merci Nicole je lui laisse la parole après de tels propos mon discours va vous paraître pas très original pas très constructif mais j'ai quand même écrit une douzaine de pages et puis on m'a dit cinq minutes alors je vais prendre mes pages mais avant de faire ça je voudrais demander au président qui va bien m'excuser à cet emplacement je suis j'ai très chaud c'est très important et je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à parler alors si vous me permettez je voudrais simplement changer de vêtements parce qu'on parle de vêtements alors j'apportais du matériel je prévoyais que ce serait difficile c'est la surprise de Jean-Pierre comme d'habitude si tu peux m'aider pour m'aider si tu peux m'aider parce que je ne sais pas comment et alors c'est l'émotion devant devant ça ça ne va pas aller c'est trop vite j'en ai un autre mais excusez-moi messieurs les présidents mesdames les présidents j'ai fait un deuxième truc plus léger je n'ai jamais rentré non si 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 je ne sais pas allez une dame vous avez compris qu'il faut toujours une dame pour m'a dit alors attendez voilà donc hé ça ne va pas non ça ne va pas écoute écoute excusez-moi mais j'ai des amis allô allô maeste ah c'est vous qui faites des des vêtements qui sont adaptables parce que là moi j'ai un pull que je mettais quand j'avais 12 ans je voulais le mettre ce soir ça ne marche pas vous avez une explication oui non mais c'est formidable on va en parler tout à l'heure je suis ravi que vous soyez là parce que vraiment vous me sortez une grosse grosse épi de mon pied je vous remercie et j'ai terminé mon propos merci beaucoup merci Jean-Pierre pour cette démonstration vous restez sur scène j'ai l'impression que la scène vous va bien et je vais appeler monsieur Guillot qui a disparu pour la remise de prix quand même s'il vous plaît et j'appelle donc pour le prix des seniors Nest s'il vous plaît on peut les applaudir Laetitia Turcot et on va leur laisser un temps de parole également et moi je vais continuer à faire madame gel hydroalcoolique allez-y au micro si vous voulez vous décaler tout petit peu oui le micro direct on est comme ça nous c'est comme ça écoutez merci je suis très impressionnée par ce que j'ai entendu là j'avais plein de choses à dire mais j'ai vraiment l'impression que tout a été dit merci mille fois parce qu'en fait c'est tout à fait ça c'est à dire que nous Ingrid et moi on vient du secteur du textile et on a malheureusement vécu un peu la maladie et la fin de vie autour de nous et du coup ça nous est venu naturellement de se dire c'est pas possible de s'habiller bien toute la vie et le jour où on est un peu moins valide où ça va plus du tout il n'y a aucune raison pour qu'on continue pas à s'habiller correctement il n'y a pas aucune raison pour qu'on mette un pyjama une blouse hôpital quelque chose comme ça qui ne nous correspond pas donc autant pour les aidants autant pour les soignés les aidés que les aidants on a créé justement des vêtements qui sont adaptés avec des scratchs mais aussi des bandes aimantées qui vont permettre vraiment de conserver sa dignité et qui vont aussi permettre aux aidants de pouvoir habiller son proche facilement et dignement donc de là en fait on a cherché avec Ingrid une production en France parce qu'effectivement on produit dans plusieurs ateliers en France dont un effectivement c'est pas en Vendée c'est en Bretagne encore je crois Bretagne et dans le nord de la France et dans l'île de France parce qu'on a essayé de faire les choses bien donc on est très fiers du coup d'avoir le prix des seniors parce que ça ça signifie beaucoup pour nous puisque voilà c'est à vous qu'on s'adresse et ça compte beaucoup pour nous donc merci beaucoup merci monsieur Guillot si vous permettez petit coup de gel hydroalcoolique ça fait pas de mal voilà et je vais vous laisser reprendre le passe pour le remettre merci on peut les applaudir Ernest s'il vous plaît merci Nicole et Jean-Pierre alors juste pour la photo pardon vous pouvez aussi vous mettre devant le mur qui est installé en fait exprès ça sera merveilleux et joli allez-y décalez-vous ne soyez pas timides et en attendant donc en attendant qu'ils prennent la photo ah oui Jean-Pierre aime bien les jeunes filles très jolies donc c'est normal alors deux minutes maximum et là on remet les masques merci à tous on peut les applaudir s'il vous plaît et merci Jean-Pierre pour cette démonstration ah bah on sait jamais alors en position numéro 4 nous avons le prix du jeune espoir et donc pour remettre ce prix du jeune espoir je vais appeler monsieur Paul Labot chef de projet prospective et innovation d'Eneal et merci merci Paul et je vais également appeler madame Pierrette Sègre trésorière de la Mutuelle Générale s'il vous plaît pour remettre le prix avec Paul s'il vous plaît merci on peut les applaudir vous êtes un peu timide à toi Paul parfait Jean-Pierre le masque bonjour donc je représente l'Eneal pardon foncière médico-social du groupe Action Logement donc le groupe déploie de nouveaux moyens pour améliorer les conditions d'accueil des seniors et des personnes en perte d'autonomie dans le cadre de son plan d'investissement volontaire Action Logement a créé en janvier dernier la foncière médico-sociale Eneal sa mission soutenir le secteur médico-social non lucratif et développer une offre adaptée et modernisée au service du bien vivre des résidents et nous sommes fiers donc aujourd'hui de remettre le prix Jeune Espoir de la Bourg-Charles-Foy à l'entreprise Gudule Gudule contribue à proposer des soins kinés de qualité au domicile des personnes en perte d'autonomie en apportant des outils pertinents et simples d'utilisation aux professionnels du soin et en fluidifiant la prise de rendez-vous ainsi qu'en assurant aux patients et patientes des soins de qualité Plébiscité par les seniors on a souhaité donner un coup de pouce à cette jeune pousse prometteuse et nous les félicitons pour la belle équipe qui lesquelles forment et pour leur dynamisme et nous suivrons leur développement avec attention et leur souhaitons le meilleur pour les prochaines années Je donne également à remercier toute l'équipe de Silver Valley et l'ensemble de ses partenaires pour l'organisation de cette édition de la Bourg-Charles-Foy si particulière Merci Merci Paul Alors donc le prix du Jeune Espoir est remis à Gudule et j'appelle donc Agathe Gobel Gudule s'il vous plaît Félicitations à vous la parole Merci beaucoup Merci beaucoup pour ce prix Alors je suis kinésithérapeute de formation initiale et je pense que c'est important de le dire car aujourd'hui Gudule en fait elle vient d'une problématique qu'on a rencontrée sur le terrain et le fait d'être récompensé par la Bourg-Charles-Foy ça fait penser que les professionnels de santé en fait ils peuvent innover pour leur métier ils peuvent faire avancer leur propre profession et donc on est très heureux d'être là on vous remercie beaucoup merci à vous on peut les applaudir s'il vous plaît madame Pierrette je suis désolée c'est le voilà le protocole donc je vous laisse remettre le prix merci et applaudissements s'il vous plaît oui après là merci pour eux alors en attendant que les photos soient prises je vais appeler notre cher directeur général monsieur Nicolas Menet pour une présentation du Scale-Up Lab Silver Valley vous pouvez l'applaudir aussi les masques ruinent tous nos efforts pour avoir des belles barbes nous les bobos parisiens donc je suis désolé alors oui je profite effectivement de cette inauguration enfin de cette pardon cette remise de la bourse Charles-Foy pour vous présenter un nouveau dispositif qui a dont on a déjà beaucoup parlé chez Silver Valley notre présidente Laurence Laffont s'excuse parce qu'elle a un déplacement aujourd'hui et merci Guylaine notre première vice-présidente d'assurer le rôle de vice-présidente je propose je profite de cette remise de la bourse sur Charles-Foy pour vous parler de ce dispositif qu'on va lancer vraiment concrètement dans la continuité de la bourse sur Charles-Foy donc on l'a dit tout à l'heure les start-up de la bourse sur Charles-Foy ont levé 40 millions d'euros depuis à peu près 5 ans il y a certaines start-up qui sont vraiment identifiées comme de véritables licornes de la silver de la silver économie un sujet clé aujourd'hui pour nos start-up c'est effectivement de passer à l'échelle passer à l'échelle ça veut dire effectivement comme Audrey Dugal en a parlé ou effectivement la CNAV aussi ou AG2R La Mondiale sur ces sujets très importants ou encore Enéal et d'autres comment est-ce qu'une start-up aujourd'hui qui peut qui a 2, 3, 4 salariés qui peut monter à l'échelle en ayant une grosse commande un gros marché public etc. c'est l'enjeu de l'acte 2 de la silver économie qui a été créée en 2013 et Silver Valley qui a toujours un temps d'avance grâce à sa riche histoire comme vous l'avez rappelé a décidé de lancer donc un dispositif donc le nom n'est pas très joli et je m'en excuse mais c'est une cellule de dérisquage des projets en silver économiques qu'est-ce que c'est qu'une cellule de dérisquage c'est l'idée de s'assurer que la start-up qui a une proposition de valeur pertinente elle soit en capacité de monter à l'échelle qu'elle soit scalable et cette scalabilité elle est évidemment d'un côté financière mais elle est aussi pour pouvoir toucher le plus de public possible parce que comme on l'a vu tout à l'heure vous avez rappelé les chiffres les 16 millions 16 millions d'affiliés à la CNAV quand on veut toucher un marché aussi important qu'on soit dans la sphère lucrative ou la sphère non lucrative qu'on soit avec un objectif d'intérêt général ou un objectif de business on doit de toute façon avoir la capacité de passer à l'échelle et d'avoir une cadence industrielle donc c'est vraiment l'objectif de ce scale up lab alors déjà je remercie vraiment très sincèrement AG2R La Mondiale et la CNAV et Ile-de-France et la CNAV de nous avoir soutenus parce qu'en fait le scale up lab n'était qu'une idée sur un morceau de papier il y a encore quelques mois et en tant que partenaire fidèle vous nous avez soutenus dans les conventions donc on a eu des budgets pour pouvoir passer du temps dessus ce qui nous a permis notamment de recruter un stagiaire qui est là qui ne veut pas venir avec moi apparemment qui est Titouan tu peux venir avec moi parce que c'est quand même un peu le père on peut l'applaudir parce qu'il a fait un boulot considérable donc Titouan Levar qui est un étudiant de l'école centrale Supélec qui fait partie de notre conseil d'administration et son cher professeur François Cluzel est aussi dans la salle donc on a créé cette méthodologie d'analyse des projets d'innovation pour aller chercher les preuves de robustesse pour des projets pour qu'ils puissent passer à l'échelle en partenariat avec l'école centrale Supélec donc on est vraiment sur une approche qui est similaire à celle de la bourse Charles-Foy mais qui est beaucoup plus exigeante beaucoup plus lourde aussi pour les porteurs de projets mais l'objectif derrière c'est pas de recevoir un prix d'être accompagné et d'avoir des gratifications financières l'objectif derrière c'est que des groupes comme Engie comme Enéal WeCare pourquoi pas et d'autres et aussi bien sûr la CNAV ou LG2R puissent s'appuyer sur ces projets d'innovation et se dire ça c'est un projet qui va venir nourrir notre offre de service c'est un projet qu'on va pouvoir diffuser largement dans nos réseaux c'est un projet qu'on va pouvoir exporter aussi internationalement et pour ça il faut évidemment qu'on puisse apporter les preuves de sa robustesse alors je vais pas parler de la méthode la méthode aujourd'hui elle fait plus d'une quarantaine de pages il y a 28 critères d'analyse et on va expérimenter les premiers passages en scale up lab avant la fin du stage de Titouan également donc je veux bien que tu remettes le slide d'avant donc la méthodologie elle est vraiment l'objectif de la méthodologie c'est la scalabilité encore une fois c'est accompagner la start-up sur le chemin de la scale up avec des objectifs qui sont très clairs dotés la silver economy de Célicorne parce qu'aujourd'hui vous savez en France il y a plusieurs milliards d'euros qui sont levés pour les start-up de la tech essentiellement le digital qui est largement soutenu par les pouvoirs publics aussi notamment la BPI qui met beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle et la tech ce qui est très important et très bien mais il ne faut pas oublier aussi le sujet de la silver economy et il est de notre responsabilité chez Silver Valley qui est le plus gros cluster en Europe dédié à l'innovation pour la longévité de doter la silver economy de Célicorne et aussi de créer des partenariats concrets entre investisseurs et innovateurs c'est à dire qu'aujourd'hui quand on est un très gros groupe et quand on est une toute petite start-up le dialogue n'est pas toujours simple puisque les logiques sont différentes les processus sont différents quand on est une start-up et qu'on travaille avec des grandes administrations publiques qui sont innovantes et qui ont les budgets pour innover les dialogues se passent bien mais ils ne sont pas toujours simples non plus puisque tout simplement les logiques sont différentes donc l'idée c'est que Silver Valley soit le médiateur au sein de ces deux grands types d'organisations pour que les partenariats soient concrets et les investissements soient concrets évidemment l'idée c'est de déployer des nouveaux produits des services inclusifs auprès d'une population qui est de plus en plus nombreuse à noter que cette population qui est en train de rentrer dans le grand âge elle est bien spécifique et elle est toute nouvelle pourquoi ? parce que les boomers qui représentent la plus grosse part des personnes âgées qui d'ici 7 à 8 ans seront au début de la dépendance potentielle ont été des aidants c'est la première génération d'aidants donc ils sont experts dans leur vieillissement et c'est une génération on peut le voir grâce au dialogue qu'on a avec des gens comme Jean-Pierre et Nicole dans notre Open Lab qui est soutenu aussi par AG2R et la CNAV et vous avez vu qu'on ne s'ennuyait pas dans les Open Labs on se rend compte qu'en fait les personnes associent de moins en moins le vieillissement à la santé et donc au fait que la longévité est remboursée par la sécu pour faire court et qu'ils ont envie aussi de s'investir eux-mêmes dans leur propre vieillissement donc ça c'est un point clé pour que cette population là qui est en train d'arriver dans le grand âge elle est de plus en plus soucieuse de s'investir elle-même dans sa propre longévité ça veut dire que les futurs retraités vont être vont s'impliquer dans leur propre vieillissement et moins se reposer peut-être sur les pouvoirs publics donc ça veut dire que les marchés de la silver economy pourront aussi s'épanouir et bien sûr l'objectif et ça c'est un objectif qui est très important chez Silver Valley parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure le partenariat public-privé je pense que c'est quelque chose qu'on gère très bien depuis plus de 10 ans puisqu'en tant que cluster comme vous le savez on a moitié d'argent public moitié d'argent privé donc on est toujours au coeur de grands débats ou de complémentarités entre la sphère lucrative et la sphère non lucrative donc l'économie sociale et solidaire par exemple est clé chez Silver Valley et notre présidente Laurence Laffont est très soucieuse du fait que les innovations y compris quand elles sont technologiques soient accessibles à toutes les populations donc l'idée c'est d'avoir une innovation qui soit inclusive que l'innovation pour le vieillissement ne touche pas qu'une petite partie de la population en capacité de financer ces innovations et donc c'est pour ça que le scale up lab a pour mode opératoire la scalabilité et la scalabilité ce n'est pas que financier c'est aussi l'intérêt général et c'est pour ça que la CNAF par exemple est tout à fait concernée par le principe de scalabilité alors donc très rapidement on aura l'occasion d'en reparler de le présenter notamment lors de nos événements en fin d'année où on va on va en parler plus en détail mais le travail qu'a fait Titouan depuis six mois il n'est pas tout seul parce qu'on a toute l'équipe à travailler sur le scale up lab c'est qu'en fait on a développé une méthodologie tellement fouillée qu'on va pouvoir proposer d'ici un mois à peu près sur notre site internet gratuitement un autodiagnostic pour l'innovation donc bien sûr la méthodologie ne sera pas accessible en entier puisque ça fait partie d'un dispositif fouillé mais on va on va pouvoir les porteurs de projet les entrepreneurs les PME les intrapreneurs pourront tester leurs innovations sur un autodiagnostic en ligne qui sera gratuit dans un premier temps et qui va aussi proposer des tips donc des recommandations sur la base de cette méthode scale up lab de silver valley alors sinon si on prend le dispositif en tant que tel donc là on peut du coup avancer sur la présentation je ne sais pas qui s'en occupe si c'est Aurélie ou Marion oui je viens ouais encore voilà alors l'idée en fait c'est que vous avez tous vous connaissez tous la méthodologie de la bourse la bourse charlefois on reprend bien sûr la même idée avec des commissions spécifiques de spécialité dans le jury mais là on va travailler sur 5 grandes thématiques pour analyser le projet à 360 degrés donc d'abord la réponse de la solution à un problème défini c'est à dire qu'aujourd'hui on sait que par exemple la chute la chute au domicile va être pour des personnes âgées être un véritable problème puisque en fait même une personne qui est totalement autonome qui va chuter va avoir des capacités pour se remettre qui sont faibles donc qui peut tomber dans la dépendance du jour au lendemain donc ça typiquement c'est un problème défini l'environnement global du projet d'innovation enfin de la solution d'innovation qui va travailler notamment sur l'appartenance à des écosystèmes des structures d'accompagnement qui sont qui sont suffisamment suffisamment fortes la robustesse de la structure donc la robustesse elle est bien sûr financière mais elle est aussi liée au management elle est aussi liée au capital humain qui est dans cette structure la façon dont les process sont automatisés ou pas la capacité de mise à l'échelle donc là c'est le point le plus important si demain une start-up qui a deux salariés qui a une idée géniale qui est dans tous les écosystèmes possibles reçoit une commande de un million de produits parce qu'un industriel s'intéresse à lui il n'a pas la capacité de le faire et il peut même être en risque considérable puisque s'il n'a pas les capitaux nécessaires ou les ressources humaines nécessaires les outils de production la protection nécessaire il ne pourra pas développer son produit son service et on a pas mal de start-up aujourd'hui qui se plantent non pas parce que leurs produits ne répondent pas à un marché mais parce qu'ils n'ont pas la capacité de la mise à l'échelle donc il faut absolument qu'on travaille sur ce sujet là et bien sûr aussi la façon dont les entrepreneurs vont gérer leurs propres risques et donc en partenariat avec Centrale Supélec une matrice a été pensée assez complexe qui va hiérarchiser les risques dans une start-up dans un projet d'innovation pour savoir si le risque est isolé si le risque n'a pas d'impact majeur ou si au contraire le risque est collectif au sens où comme un peu l'épidémie est-ce que c'est juste une personne malade ou est-ce que c'est une personne malade qui va en contaminer des millions quand on n'a pas fait de la protection juridique par exemple de son innovation et bien en fait ça peut avoir un impact majeur tout peut être prêt et magnifique et puis un grand groupe va copier l'innovation et c'est terminé pour la start-up donc là on a le terme technique tu m'arrêtes titulant la criticité collective des risques est analysée en détail donc on va regarder vraiment tous les aspects et y compris aussi la résilience du fondateur lui-même est-ce qu'il est en capacité psychologiquement au niveau de sa personnalité d'avoir les compétences nécessaires pour diriger un projet d'innovation et de le mettre à l'échelle donc l'idée là c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans l'innovation l'impact aussi qu'on peut avoir auprès des personnes qui avancent en âge alors la méthodologie elle est très intéressante également parce que ce ne sont pas des dossiers à remplir avec du blabla à faire on n'utilise que des méthodologies des outils qui sont reconnus dans le monde de l'innovation qui ont été glanés partout dans le monde entier d'ailleurs donc des modèles des modèles d'analyse de risque des modèles des modèles de poche de valeur par exemple des modèles aussi sur l'impact sociétal positif ou négatif de telle ou telle solution et donc on va on va impliquer le porteur de projet dans son propre projet à se poser des questions de fond des questions des questions peut-être qu'il n'a pas pu se poser parce que parfois on a dans des porteurs de projet des gens qui sont des scientifiques mais qui ne sont pas des gens qui sont en capacité de produire du business ou au contraire on a parfois des gens qui sortent d'écoles de commerce mais qui n'ont pas forcément la connaissance de la population on a parfois des porteurs de projet très brillants mais qui n'ont jamais vu un seul seigneur de leur vie donc en fait l'idée c'est vraiment de les amener non seulement à se poser ces questions et surtout de voir comment est-ce que ça peut impacter la scalabilité de leur projet donc on va avoir une trentaine d'outils comme ça qui ont été sélectionnés et analysés donc l'objectif également c'est de faire un calcul on peut dire scientifique presque scientifique bon avec les centraliens il y a toujours une exigence supplémentaire et tant mieux c'est aussi l'objectif de ce Scalop Lab d'aller travailler en fait sur des différents niveaux de scalabilité donc Silver Valley sera en capacité effectivement à la suite du processus du Scalop Lab de déterminer un niveau de scalabilité mais surtout de produire des préconisations à la fois pour le porteur de projet alors on dit plus porteur de projet à ce stade on parle d'entrepreneurs ou on parle de solutions innovantes puisque les solutions sont déjà commercialisées c'est pas accessible à tous les porteurs mais en tout cas l'idée c'est de produire des préconisations à la fois pour le porteur de projet et pour le l'investisseur qui soit public ou privé qui va s'intéresser au projet et Silver Valley va proposer notamment un pack d'accompagnement sur 6 mois où on va mettre une casquette un petit peu de chef de projet pour la start-up et pour le grand groupe ou l'investisseur public ou privé en disant ben voilà si vous voulez rendre la solution scalable voilà toutes les étapes par lesquelles il va falloir passer donc par exemple je reprends l'exemple de la protection la propriété industrielle ou la protection typiquement on va avoir des projets magnifiques qui n'ont jamais été protégés donc on va devoir en priorité mettre en place cette solution là pour pouvoir le déployer parce que demain tel ou tel produit ou service est totalement copiable donc voilà un petit peu l'idée et donc au niveau du processus donc les start-up éligibles sont pas si nombreuses que ça encore aujourd'hui dans la silver economy on en a détecté une vingtaine en fait dans l'écosystème silver valley qui comprend 300 projets d'innovation on a détecté une vingtaine de projets ce sont des projets qui sont commercialisés pour la plupart qui ont généré du chiffre d'affaires quelles que soient les subventions qu'ils ont pu avoir mais qui ont généré du chiffre d'affaires qui ont réalisé des études d'impact qui ont rencontré leurs usagers qui ont des projets de développement à plus long terme donc il y a quand même une exigence effectivement pour les start-up éligibles ensuite le dossier vous l'avez compris il est extrêmement complexe à remplir enfin complexe il n'est pas complexe il est long à remplir et on en sait quelque chose parce que chez silver valley on expérimente par nous-mêmes les innovations donc on a décidé de passer silver valley l'écosystème d'innovation dédié à la longévité au tamis de notre propre méthodologie voilà et on n'a pas encore fini moi par exemple j'en suis qu'à la page 13 alors qu'il y a 60 pages de dossiers donc là on va laisser beaucoup de temps aux porteurs de projet pour remplir ce dossier donc on a laissé 5 semaines pour remplir le dossier une fois qu'il est réputé éligible parce qu'il y a des grosses questions à se poser par exemple sur son ADN sur pourquoi est-ce qu'on est crédible évidemment sur toute la partie financière vous en doutez aussi sur la protection la protection des données etc. ensuite on va avoir encore des commissions d'experts on va avoir des commissions d'experts un petit peu comme pour la bourse Charles-Foy mais ce sont des experts qui sont moins nombreux qui sont plus techniques donc par exemple les experts auxquels on pense ce sont des gens qui toute la journée ont des dossiers d'innovation entre les mains que ça soit sur un aspect d'innovation que ça soit sur un aspect financier ce sont des gens de terrain qui sont des vrais techniciens du sujet donc on en a identifié une vingtaine ils ont presque tous donné leur accord et là ils vont passer à peu près deux jours en commission donc ça s'appelle le grand oral le grand oral pour le porteur de projet qui pendant deux jours et demi va de jury en jury alors ce ne sont pas des jurys ce sont vraiment des commissions d'experts qui va présenter son projet et surtout il va subir ce qu'on appelle des stress tests ça c'est vraiment la force du scale up lab c'est qu'en fait on va mettre le porteur de projet dans des situations de stress par rapport à son projet comme on le fait dans le monde dans le monde bancaire pour voir si une banque est en capacité ou pas de gérer une crise là on va par exemple lui mettre face à des scénarios voilà un peu comme un jeu de rôle par exemple tu as reçu un marché public tu dois produire dans six mois 100 000 unités de ton produit un grand groupe chinois a copié ton innovation et ce genre de choses et qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui est prévu est-ce que tu as pensé à ça est-ce que c'est réfléchi et donc il présentera il présentera ses stress tests dans ses commissions et c'est surtout là-dessus qu'on va l'accompagner derrière l'idée c'est pas de juger ou de labelliser ou de dire si oui ou non vous êtes une start-up scalable c'est vraiment pour produire des préconisations parce que ce qui est très important à savoir dans le scale up lab c'est pas Silver Valley tout seul qui décide de faire ça c'est Silver Valley avec ses partenaires qu'ils soient publics et privés encore une fois c'est très important de le redire Silver Valley avec ses partenaires qui détecte une innovation qu'il a fait passer dans le scale up lab pour savoir si oui ou non on peut soit en faire des prestations soit on peut l'intégrer soit on peut l'intégrer dans le grand groupe par exemple donc c'est effectivement le payeur de ce scale up lab c'est plutôt le grand groupe l'investisseur privé l'investisseur public qui va dire je veux que cette start-up là passe dans le scale up lab pour savoir si oui ou non on peut se lancer de façon longue et sérieuse avec cette start-up alors le scale up lab vient en fait d'une demande des membres de notre conseil d'administration notamment Enéal Corian HSBC qui on en a parlé aussi avec Envy AG2R bien sûr et même la CNAV c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé aujourd'hui dans des expérimentations qui sont un petit peu faites aux doigts mouillés malgré tout même si elles sont faites dans des protocoles des protocoles sérieux la plupart du temps mais parfois les résultats ne sont pas au rendez-vous donc l'idée c'est en fait que cet argent qui est capté par rapport aux expérimentations soit effectivement mis dans le scale up lab pour que même si ça dure 6 mois et non pas 3 mois on ait à la fin une recommandation concrète et qu'on sache que à la fois l'innovation répond aux besoins de l'usager que l'innovation produit de la valeur pour la société et aussi de la valeur financière que le porteur de projet est suffisamment résilient pour pouvoir être solide face à la montée en puissance et qu'il y a un véritable impact médico-économique par exemple de sa solution donc voilà un petit peu l'idée le constat c'est vraiment qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir plus d'impact dans nos innovations on a créé l'acte 1 de la filière 2013-2020 on va dire ça a été la mise en place de toutes les organisations et on est là aujourd'hui et on continue d'être là effectivement tout le monde nous soutient et on en est absolument ravis les innovations ont été créées de façon très nombreuse mais il y a aussi beaucoup d'innovations qui malheureusement ne se sont pas épanouies il y a beaucoup de startups qui ont fermé boutiques il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont retournés dans des grands groupes après leur aventure entrepreneuriale et donc l'acte 2 comme voilà on peut je suis sûr Guylaine vous avez une citation mais on peut décider de l'avenir qui nous attend l'acte 2 c'est vraiment celui de créer les licornes alors c'est très ambitieux les licornes de la silver economy et le scale up lab est vraiment là pour ça et donc on remercie aussi beaucoup l'école centrale supélec qui nous accompagne depuis très longtemps chez silver valley mais beaucoup pour l'implication de notre administrateur François qui a fait ce travail aussi de fond avec le reste de l'équipe donc voilà un petit peu le principe j'ai été vite parce que c'est un sujet passionnant et ça fait ce mois tout de suite mais j'ai peut-être pas été très clair donc je pourrais répondre à vos questions de toute façon toutes les informations vont être petit à petit diffusées sur les réseaux sociaux auprès des partenaires bien sûr vous recevrez toutes les informations et je suis bien sûr à votre disposition pour réfléchir à des projets d'innovation pour les partenaires que vous voulez voir passer en scale up lab alors d'ici le mois de décembre on est encore en bêta test donc on a deux start-up éligibles qui vont bénéficier de ce scale up lab dont un je ne vais pas dire son nom parce qu'il est vraiment le premier lauréat de la bourse charlefois de cette année mais sinon on a Manéa avec Cyril qui est là qui est lauréat de la bourse charlefois 2019 ouais 2019 pas 2018 donc deuxième lauréat de la bourse charlefois donc vous voyez que la bourse charlefois elle est vraiment une source d'inspiration et elle est le début en fait de l'aventure entrepreneuriale telle qu'on l'imagine chez Cidlor Valley et donc effectivement on va trouver notre inspiration on va puiser dans la richesse des projets de la bourse charlefois pour aussi alimenter le scale up lab qui est une continuité en fait aussi de la bourse charlefois et qui s'inspire bien sûr de sa méthodologie déjà rigoureuse mais là on a mis un petit pied dans l'exigence en plus voilà globalement la présentation de ce nouveau dispositif donc en tout cas merci de votre écoute et on peut continuer la cérémonie avec Najat merci merci Nicolas alors oui on peut applaudir Nicolas parce que ça fait un moment qu'il travaille sur ce fameux scale up lab et comme vous l'avez vu Silver Valley on innove on innove on innove et on accompagne les entreprises mais toujours dans un but celui d'aider nos aînés en fait donc sans transition justement pour aider les aînés on revient aux innovations de la bourse charlefois et donc pour la position numéro 3 le prix des aidants j'appelle sur scène monsieur Romain Ganeau AG2R responsable du département initiative sociale merci Romain et merci de nous accompagner encore et toujours et alors je peux enfin monsieur Morange Christophe directeur communication et RSU de la mutuelle générale si vous voulez bien accompagner Romain pour la remise des prix merci beaucoup on peut les applaudir s'il vous plaît merci merci à aider les gens les plus fragiles sur les champs de l'habitat de la prévention de l'aide aux aidants et de l'emploi des plus fragiles En tant que premier acteur de la protection sociale, avoir soutenu Silver Valley, et je suis très attaché aussi à l'histoire du territoire et à l'histoire de l'Aresa, qui était l'ancêtre à Célorel et où vous avez déjà le plaisir de côtoyer Najette. Je suis très attaché au fait que Silver Valley ait gardé un angle unique aujourd'hui qui est utilité sociale conjuguée au modèle entrepreneurial. C'est ce que nous avions voulu dans la bourse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Silver Valley est le concours d'innovation. Je déteste le terme, mais je n'en ai pas trop de meilleur, mais le concours d'innovation le plus rigoureux en termes de sélection de projets, car on va juger, on l'a dit sur le FIDED, on va juger l'utilité, l'innovation, le passage à l'échelle et la capacité à répondre à un vrai besoin. C'est à travers l'écosystème de la Silver Valley que nous avons trouvé dès les premiers jours de la crise du Covid un ensemble d'offreurs de services pouvant répondre aux problématiques de nos retraités, de nos assurés. Je vais citer, par exemple, Familéo qui dit que nous avons développé dès mi-mars. Nous avons pris en charge pour nos EHPAD partenaires Familéo, 7 familles, Nutriculture et d'autres. C'est pourquoi aussi nous voulons continuer à travailler avec la Silver Valley à sourcer des vrais services et pas des innovations, des expérimentations comme il y en a partout sur le territoire, mais des vrais services utiles et que nous allons accompagner les lauréats encore plus cette année. Dans le cadre de notre action Silver Lab Action Pépite, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif d'accélération pour travailler avec des grands groupes comme le nôtre. Et je suis fier de dire que, par exemple, Ernestia, qui nous allons remettre un prix aujourd'hui, est déjà en cours d'instruction pour être déployé en tant que prestation de service. C'est important aujourd'hui dans la relation grand groupe startup de pouvoir accélérer le passage entre l'innovation et la mise en place de prestations de services. Et c'est pour ça aussi que je suis très heureux du nouveau dispositif que Nicolas a présenté, le Scalop Lab, qui est aujourd'hui une brique indispensable dans le passage à l'échelle pour les groupes comme le nôtre. Donc, sans compter, sans tarder, nous allons accueillir Ernestia. Alors, Ernestia, qui répond à une vraie problématique sociale, la garde de nuit. Aujourd'hui, tous les acteurs, tous les professionnels consacrés qui interviennent dans le champ de l'aide aux aidants connaissent cette problématique, mais qui conjuguent aussi une réponse qui a aussi un vrai modèle entrepreneurial. Donc, Ernestia, à vous. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Quentin Zacoya pour représenter Ernestia. Oh, ben oui, à vous la parole. Vous avez des choses à dire quand même. Écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Zacoya. Je suis un des deux associés cofondateurs d'Ernestia. Et tout simplement, on voulait vous dire un grand merci, puisqu'effectivement, la bourse Charles-Foy, pour nous, ça a toujours été un peu un objectif, parce que c'est quand même la bourse et le concours le plus rigoureux du secteur de la silver economy. Donc, pour nous qui sommes jeunes entreprises dans un milieu, évidemment, où la confiance, c'est hyper important. Confier un proche en perte d'autonomie à des étudiants en santé, donc qui est notre activité qu'on fait chez Ernestia tous les jours et plutôt même toutes les nuits. C'est hyper important de pouvoir créer un petit peu cette confiance. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de travailler avec un maximum de partenaires pour essayer de toujours proposer un service le plus intégré possible, le plus pratique possible pour nos aidants. Aujourd'hui, on rassemble plus de 4000 étudiants en santé et on pense vraiment que, voilà, nous, notre vision chez Ernestia, c'est que demain, il faut qu'il y ait les réflexes dans la société. J'ai un proche qui a besoin d'une présence la nuit. Je sais que tous les étudiants en santé en France proposent ce genre d'accompagnement. Et si ça peut être chez Ernestia qu'ils se rendent parce que c'est là-bas qu'ils vont trouver la meilleure expérience et le meilleur savoir-faire, on en sera très content. Donc, tout simplement, voilà, on voulait vous dire un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Morange, vous avez peut-être une question pour Ernestia ? Non ? Pas de question particulière pour eux ? Non, pas une question, juste une remarque. C'est un très beau projet, effectivement, qu'on a eu l'occasion de découvrir dans les jurys et ça répond à un vrai besoin avec beaucoup de talent et de conviction. Donc, c'est... Bravo. Bravo à tous. Merci. Alors, je vous laisse remettre le prix, monsieur Morange, avec un peu de gel hydroalcoolique. Alors, cette année, on a aussi innové sur les trophées. Je tiens à le souligner puisque c'est des trophées écologiques faits en bois, donc, voilà, qui sont fabriqués en France. Et donc, voilà, l'innovation passe aussi par là. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Applaudissements. Bravo. Pour la photo, s'il vous plaît. Merci. Alors, prix des aidants, donc, Ernesti, on l'a vu, c'est important, les aidants. En position numéro 2, je vais appeler pour la prise de parole, monsieur Eric Laurençon, donc, responsable pour le produit marketing de la FNOR. Eric, merci. Et pour l'accompagner, Romain, si tu veux bien rester avec nous, quelques minutes, madame Isabelle Marchand, Silver Innove, s'il vous plaît. On peut les applaudir aussi, s'il vous plaît. Applaudissements. Et je laisse la parole à Eric. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Encore merci, Nicolas, de nous accueillir à la fois en tant que membre du jury et puis en tant que partenaire de la bourse. Ça fait déjà trois ans qu'on intervient et qu'on participe au titre du prix pour accompagner l'un des lauréats. Cette année, le deuxième lauréat, vous le connaissez, c'est Lumine. Alors, pourquoi AFNOR, AFNOR Certification, présent et en soutien de la bourse Charles-Foy ? Déjà, parce qu'on a investi il y a de nombreuses années dans l'accompagnement des entreprises dans le monde de la silver economy. Ces dernières années, on s'est posé plusieurs questions. Un produit qui marche, c'est bien, mais un produit qui est utile et dont l'usage est adapté, c'est encore mieux. Et c'est de cette réflexion qu'est né le dispositif testé et approuvé par les seniors que vous avez pu découvrir depuis trois ans. L'an dernier, on s'est dit avec Silver Valley, et si on travaillait ensemble pour explorer le monde des services, et comment développer le dispositif produit pour les services. Donc, on a expérimenté les Open Labs pour avancer, ça a été une aide précieuse. Donc, voilà la raison de notre présence depuis trois ans. Cette année, nous avons souhaité valoriser, accompagner un produit. Et c'est pourquoi nous sommes ravis aujourd'hui de souligner à la fois l'innovation, à la fois l'utilisation de la réalité virtuelle au service du bien-être, au service du bien social, par une approche non médicamenteuse que propose Lumine aujourd'hui. C'est assez surprenant, intelligent, avec un dossier aussi très solide. Donc, bravo à Lumine, bravo à Corentin pour ce travail qui a été mené, pour aussi, je dirais, la présentation intelligente lors des différents jurys, qui était difficile cette année. Donc, bravo et longue vie à Lumine pour ce beau projet. Merci, merci Eric. Alors, avant d'accueillir Lumine, je vais laisser la parole à Isabelle Marchand pour Silver Innov, s'il vous plaît. Donc, bonjour. Tout d'abord, je vous demande de bien vouloir excuser ma présidente, madame Marie Pierron, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et que je représente. En tout cas, voilà, Silver Innov est partenaire de la bourse Charles-Foy déjà aussi depuis plusieurs années. Et ça rentre totalement dans le contexte qui a été révoqué tout à l'heure par vous, madame Jean-Voine, et aussi par monsieur Salvaudelli. Ce territoire qui était la ville d'Ivry à l'origine et qui, maintenant, le département, le Grand Orly-Saint-Dièvre, a vraiment cette volonté d'aider la thématique du vieillissement. Et Silver Innov, tout comme Futurage et Silver Valley, fait partie de cet écosystème qui a été mis en place par les élus pour aider les start-up. Donc, nous sommes, nous, très contents de participer à cette 17e édition de la bourse Charles-Foy. Nous sommes aussi très heureux d'offrir un prix aux trois lauréats qui consistent, en fait, à un hébergement et un accompagnement au sein de notre structure pendant six mois. Donc, pour leur permettre d'être au plus près de Silver Valley, puisque comme Silver Valley est au rez-de-chaussée, comme ça, ils viendront vous voir directement pour travailler avec vous. Ce qui est plutôt aussi un bel avantage de vous avoir sous la main et de participer à l'écosystème qui est mis en place. Donc, voilà, nous sommes donc très heureux aussi de remettre ce prix à Lumine et à Corentin, que je ne vois pas. Merci, Isabelle. On peut applaudir Silver Innov, s'il vous plaît, aussi partenaire de Silver Valley. Et donc, pour recevoir le prix, j'appelle M. Corentin Medji pour Lumine, s'il vous plaît. Et lui, on peut l'applaudir aussi. Incidément, hein. C'est pas parce qu'on porte des masques qu'on ne peut pas utiliser les mains, hein. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup, Eric, pour ce pitch de Lumine et toutes les éloges que tu nous as faites. Je tenais aujourd'hui principalement à remercier toute l'équipe de Silver Valley pour l'organisation de la Bourg-Charles-Foy et tous les mécènes qui rendent l'organisation de ce concours possible, qui soutiennent de nombreux projets au bénéfice de nos aînés. Pour Lumine, le concours de la Bourg-Charles-Foy nous a permis de nous poser des bonnes questions, parce que c'est vrai qu'il y avait un dossier qui était quand même très conséquent et qui soulevait de nombreuses questions. Ça nous a permis aussi de renforcer des relations avec de nombreux partenaires et d'en découvrir de nouveaux. Donc, c'est déjà une belle réussite pour nous. Et puis, les différents prix qu'on a remportés vont aussi nous permettre, je l'espère, de passer un nouveau cap. Donc, voilà, je tenais tout simplement au nom de toute l'équipe de Lumine de vous remercier tous pour votre confiance. Merci Corentin. Alors, juste, tu peux rester deux minutes parce que tu dis passer le cap. On veut en savoir quand même un peu plus. Donc, passer le cap, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que vous préparez ? Et dans l'année à venir, qu'est-ce que vous allez faire de ce prix, justement ? Alors, dans la présentation qu'Éric a fait de Lumine, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de lien social. Et c'était le premier axe de développement de Lumine. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi beaucoup à tout le potentiel thérapeutique de cette technologie. Parce que je rappelle que la réalité virtuelle a fait ses preuves thérapeutiques depuis plus de 30 ans. Donc, aujourd'hui, nos nouveaux challenges, c'est de développer des nouveaux programmes qui viennent répondre à différents besoins thérapeutiques qu'on peut retrouver dans les EHPAD ou dans les hôpitaux gériatriques. Donc, on a vraiment aujourd'hui un axe principal sur la gériatrie. On s'intéresse aussi aux personnes porteuses de handicap. Donc, on a tout un développement court au niveau du produit et un développement à l'échelle nationale et internationale. Parce qu'on commence aussi à avoir des sollicitations de pays en Europe, même du Canada. Donc, voilà. Merci Corentin. Alors, le message est lancé au département puisque le handicap, Madame Brigitte Jeanvoine. D'ailleurs, on commence à avoir une collaboration avec l'hôpital Charles-Foy, suite aussi à... Ah, bah super. Comme quoi, voilà. C'est la bourse Charles-Foy. Voilà. C'est un tremplin. Merci Corentin. Alors, Romain, s'il te plaît, si tu as un mot à ajouter, pas de problème sur Lumine. Et puis, je... Je suis très heureux de remettre un prix à Lumine. Alors, c'est la deuxième fois en maintenant que je leur remets un prix. Lumine était aussi lauréat du dispositif Medforage qui était porté par la Jeux d'Arts à la mondiale. et pour justement sourcer et accompagner, par contre, le développement de recherches cliniques sur des solutions innovantes. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point ils ont avancé. En un an, on les avait vraiment sourcés sur des aspects médical, innovation, recherche. Et là, ils sont arrivés avec un vrai projet entrepreneurial et des perspectives de développement. Et c'est pour ça qu'ils ont été retenus. Donc, moi, je dis bravo. Puis, je suis heureux d'avoir entendu encore les perspectives. Et à l'année prochaine, sûrement pour autre chose. Merci, Romain. Je te laisse remettre le prix. à Corentin. Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Lumine, lauréat numéro 2, pour la photo avec Isabelle et Éric, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on arrive au bout. On arrive au lauréat, position numéro 1, donc le premier lauréat. Et pour remettre ce prix du premier lauréat, j'appelle sur scène Mme Brigitte Jeanvoine, s'il vous plaît, vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne. M. Gérard Rivière, s'il vous plaît, si vous voulez bien accompagner Mme Jeanvoine, Mme Christiane Floquet, de la CNAV, s'il vous plaît, pour accompagner Mme Jeanvoine. Et je vous laisse la parole avant d'appeler le fameux lauréat numéro 1. Donc, juste un petit mot, c'est le prix du territoire que j'évoquais tout à l'heure, et le lauréat s'appelle Entoureo. Alors, c'est un beau projet. L'idée, c'est de dire que les personnes âgées ont envie et besoin de transmettre leur histoire de vie, mais n'en ont souvent pas les moyens financiers, techniques, technologiques. Et donc, c'est de faire pour eux et avec eux, transmettre leur histoire de vie par des entretiens, par des liens avec les petits-enfants qui demandent cette histoire de vie. Et donc, avec une mémoire sur une plateforme et mise en œuvre par des livres, par des photos, etc., c'est un projet extrêmement intéressant. Et du coup, l'intérêt de ce prix du territoire, c'est qu'on va mettre en lien immédiatement Entoureo avec nos publics. Et donc, je crois qu'on a déjà, au niveau du département, donné le lien avec des EHPAD, des résidences autonomies, un CCAS qui est en lien avec beaucoup de personnes âgées à domicile. Et alors, nous, on attend le résultat. Et on pense aussi particulièrement aux foyers de personnes âgées vieillissantes, qui ne sont pas retraites, qui sont très isolées. Et donc, c'est une façon de lutter contre l'isolement des personnes, leur faire raconter leur histoire, transmettre à leur descendant. C'est vraiment un projet très intéressant, des passeurs de mémoire. Et nous, on est très intéressés et on dit bravo à ce beau projet. On attend le résultat, surtout, parce qu'on devrait avoir des résultats en livres, en photos, en mémorisation sur des plateformes. Et donc, c'est un projet très intéressant. Et donc, j'appelle pour ça Thomas Delage, qui va nous parler beaucoup plus de façon importante. En tout cas, je redis qu'on va accompagner aussi ce projet via la conférence des financeurs. Et on se réserve jusqu'à un plafond de 40 000 euros. Joli, merci beaucoup. Merci au département d'accompagner nos lauréats. Je laisse la parole, peut-être, à M. Rivière, si vous avez deux, ou Mme Flouquet, si vous avez deux mots à dire, sur Antouréo, également. Et puis, on va appeler pour les rejoindre, en effet, Thomas Delage, ensuite, s'il vous plaît. Thomas. Moi, je ne dirai qu'un mot, parce que je vais laisser la parole à Christiane. Elle a été muette depuis ce matin, alors qu'elle travaille. Et Christiane muette, pour ceux qui la connaissent, tout de même, c'est une torture pour elle. Donc, mais elle s'efface gentiment pour me laisser la parole. Moi, juste un mot pour Antouréo. Ce matin, sortant de ma salle de bain, j'étais un peu en retard, excusez-moi, j'ai été très impressionné, parce que je savais que je participerais à la remise du premier prix à Antouréo. Et dans ma salle de bain, ce matin, sur la première radio de France, pour ne pas faire de publicité, j'entends parler d'Antouréo. Je me suis dit, là, là, franchement, le jury n'a pas tapé à côté, puisque cette start-up est désormais connue de la France entière, puisque le matin, à 8h30, sur RTL, il y a quand même beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'auditeurs seniors. Donc, voilà, je pense que c'était sans doute un petit coup de pouce qui a été donné ce matin. Je ne sais pas s'il y avait une relation avec la remise des prix d'aujourd'hui. En tout cas, bravo. Et puis, je cède la parole à Christiane, qui, assurément, a des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Alors, juste, peut-être baisser un peu les deux micros, oui, les deux. Non, en fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que tout a été dit jusqu'à présent. Effectivement, effectivement, moi aussi, j'ai entendu ce matin sur RTL. Et effectivement, j'avais envie de dire oui, mais c'est aussi le prix de la course sur le foie. Aujourd'hui, ça a manqué un petit peu dans la qualité. Mais on va peut-être rebondir dessus. Simplement pour dire que, effectivement, en tour et haut, c'est exemplaire de la bonne idée qui correspond tout à fait à ce que nous entendons du vieillissement, de la vie à la retraite. Du passage de mémoire. Et donc, un projet bien conçu qui répond à des besoins des personnes âgées. Excusez-moi, Christiane, juste, je vous interromps. Je suis désolée. C'est parce qu'en fait, on a des personnes qui sont en ligne. Oui. Et donc, voilà. S'il n'y a pas le micro devant, elles n'entendent pas le discours. Donc, c'est un projet qui répond vraiment à une double aspiration. Celle des retraités qui ont envie de raconter ce qu'ils ont vécu, de partager leur expérience. C'est aussi un projet pour les jeunes qui ont envie de les entendre et qui vont profiter de cette opportunité là pour être auprès d'eux le plus longtemps possible. Donc, vraiment une bonne idée. C'est aussi, au-delà de l'utilité sociale, c'est aussi un projet exemplaire économiquement parce qu'on commence à en voir les effets positifs que ce projet génère. Donc, bravo. Il y a peut-être deux mots clés autour de ce projet. C'est le lien social, c'est l'expérience et c'est l'intergénérationnel. Donc, vraiment, bravo à Antouréo. Merci beaucoup. Alors, on appelle Thomas Delache, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, en effet. Antouréo, prix numéro 1 de la bourse Charles-Foy pour clôturer cette cérémonie, cette remise. Je vous en prie. On va vous laisser la parole quand même. Oui, on m'entend. Bonjour à tous et à toutes. Je vais remonter un petit peu. Alors, c'était une grande surprise pour moi ce matin, RTL. Je n'étais pas au courant et j'ai appris ça là. Donc, trop bien. Il y a des journées comme ça qui commencent très bien et qui continuent très bien. Donc, c'est parfait. Peut-être pour commencer rapidement, déjà un grand merci pour l'organisation de ce concours. Évidemment, à Silver Valley et à tous les partenaires. C'est hyper important que des grands groupes prennent le sujet à bras le corps et permettent à des plus petites structures de se développer et d'innover pour nos aînés. Évidemment, un grand merci au Grand Enlis-Saint-Bièvre et au département du Val-de-Marne, avec qui on va collaborer rapidement, notamment sur le sujet des foyers de migrants. Il y a beaucoup de choses à faire et des belles histoires à partager, comme Christiane le disait. Que vous dire d'autre ? Pour nous, c'était aussi un petit peu un objectif, comme le disait Quentin, cette bourse Charles-Foy. Ça vient attester pour nous du fait qu'Antoreo, c'est un projet de lien social, évidemment. C'est une innovation, ça c'est évident et c'est un moyen de transmettre. On espère aller beaucoup plus loin et on espère surtout en fait, en faisant évoluer l'image de nos aînés au sein de leur famille, faire aussi évoluer l'image des seniors dans la société et lutter contre l'agisme. Parce que c'est aussi ça Antoreo, c'est pas juste un projet pour faire des jolis livres, c'est un projet qui a aussi plein de vertus sociales, en tout cas on le pense. Et on pense que ce prix vient le reconnaître. Que vous dire d'autre ? Aujourd'hui on a plein de, évidemment plein de beaux projets dans les tuyaux, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas on est vraiment ravis d'avoir été récompensés par ce prix-là. Et voilà, donc vraiment merci du fond du cœur. On a hâte de travailler avec les partenaires avec qui on ne travaille pas encore, mais avec qui on a déjà eu de belles prises de contact grâce à ce prix. Et voilà, donc ce sera tout pour moi. Encore merci sincèrement. J'ai une question moi pour vous, j'ai quand même une question parce que je ne laisse pas partir les lauréats à chaque fois. Nicolas le sait très bien, je pose beaucoup de questions. Et ma question elle est simple, qu'est-ce que la bourse aujourd'hui vous a apporté concrètement, parce que vous recevez le prix aujourd'hui, mais vous êtes dans nos adhérents depuis un moment, donc qu'est-ce que ça vous apporte de plus aujourd'hui concrètement ? Parce que vous parliez de projet tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer d'autre ? Alors là je ne vais parler pas à titre personnel pour commencer. Déjà je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est que dans tous les lauréats qu'on a vus, lauréats et finalistes, on a eu beaucoup de jeunes qui innovaient. Et je pense que ça a été un des points communs. Et je trouve ça vraiment hyper sain qu'il y ait ce type de concours. On voit qu'il y a des jeunes qui innovent pour des moins jeunes, et que ça se passe très bien. Parce qu'en fait les jeunes d'aujourd'hui, on le sait tous, le temps va faire son oeuvre et on sera les seigneurs de demain. Et je trouve ça vraiment passionnant en fait, qu'il y ait cette dynamique installée. En tout cas, sauf si on trouve un remet de miracles. Mais voilà, en tout cas il y a ça qu'il faut vraiment souligner dans ce concours-là, parce que ça met en avant le fait qu'on innove aujourd'hui pour les seigneurs, et on est les seigneurs de demain. Donc ça je trouve ça vraiment, pour moi c'est vraiment une dynamique qui est très saine, et qu'il faut continuer à pousser dans les années à venir évidemment. Alors à titre personnel, et pour Antouréo, ce que ça nous apporte, c'est évidemment de la visibilité auprès de tous les partenaires. Donc comme je le disais, on est au contact de nombreux partenaires, et donc on pense collaborer très rapidement avec les différents partenaires. Ça nous a donné beaucoup de visibilité. Alors je ne sais pas si RTL ce matin c'était ça, mais en tout cas on a eu de la visibilité. On a eu des articles dans Le Parisien, Le Figaro la semaine dernière. Donc une belle visibilité, évidemment une contribution financière qui est non négligeable à ce stade du projet, même s'il faut rappeler, et je pense vraiment que c'est important de le souligner, aujourd'hui notre projet n'en serait pas là sans l'appui de la CNAV, qui a été notre premier financeur, et que vous avez été les premiers et les premières à croire dans le projet. Voilà, donc si vous voulez, cette bourse-là vient confirmer nos premiers, en tout cas l'inspiration de ce qu'avait senti la CNAV et qui s'est confirmé dans les mois suivants. Bon, très bien, merci beaucoup. Donc nos partenaires toujours présents, qui nous soutiennent depuis un sacré moment. Merci à eux, merci à tous. Et donc, on peut les applaudir, et je vais remettre le prix. Monsieur Rivière, s'il vous dit bien, remettre le prix. Hop, décidément les doses de gel hydroalcoolique ont fait un bon. Ah bah oui, surtout que c'est du bois. Ah ça, je sais pas, il faudrait demander à Marion. D'ailleurs, je tiens à remercier quand même Marion pour l'organisation, et Aurélie, parce qu'on parlait tout à l'heure de communication à Silver Valley, Lucille, Maeve, toute l'équipe de Silver Valley, et bien sûr notre directeur général, Nicolas. On peut les applaudir. Merci. Pour la petite photo, s'il vous plaît. Et donc, en attendant qu'il prenne la photo, j'appelle justement notre directeur pour clôturer cette cérémonie, Monsieur Nicolas Menet. Merci. On peut l'applaudir aussi. Accessoirement. Non, je vais pas reparler, c'est juste... Bon, remercier, mais du coup, remercier aussi Najat, qui n'a pas son pari pour animer nos cérémonies. Donc merci beaucoup à notre directrice générale adjointe. Pour cette matinée. Ben voilà, en fait, la cérémonie est clôturée. Bravo, bien sûr, au lauréat. Bravo aux finalistes. Merci aux partenaires. On le dira jamais assez. Et puis, en fait, on se retrouve pour un petit cocktail dans la salle à côté, ce qui permettra de se renforcer les liens, de discuter. Donc n'oubliez pas le gel hydroalcoolique, les masques et je ne sais pas si Marion, il y a des règles spécifiques pour le cocktail. Distance de sécurité, gel hydroalcoolique et masque quand on ne mange pas. Voilà. Donc on est obligé de le rappeler. Je pense que maintenant, vous le savez. Et puis, on se retrouve tous dans la salle à côté. Merci beaucoup. Et merci aussi aux milliers de personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et qui sont connectés pour la remise de la bourse via la plateforme et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Merci. Alors, juste, les lauréats, tous les partenaires, on vous invite à une séance photo, s'il vous plaît. Aurélie, je ne sais pas où est Aurélie. Aurélie, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Donc pour la séance photo, vous allez être guidés par notre photographe. Et Aurélie, s'il vous plaît. Je laisse Aurélie vous dire un peu. Tous les lauréats sont attendus devant le photocall, s'il vous plaît. Et les autres vont au buffet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.